C'est à Cannes que Monia Chokri a été révélée au monde il y a 9 ans en tant que comédienne. Cette fois-ci, le festival salue ses talents de réalisatrice. Son premier long-métrage, La femme de mon frère, présenté en ouverture de la section Un certain regard, reçoit le prix Coup de coeur du jury. Coup de coeur, ça me touche énormément parce que je sais que c'est que vous m'aimez vraiment. Il y a quelque chose qui vient de là. Un prix qu'elle partage avec le réalisateur britannique Michael Angelo Colvino. La comédienne-réalisatrice était bien entourée. Son ami Xavier Dolan et l'équipe de son film étaient venus dans la salle pour assister à la remise du prix et la soutenir. Une récompense dont la comédienne Anne-Elisabeth Bossé tire une grande fierté, elle aussi, puisqu'elle joue le personnage principal dans le film. Je suis très, très fière d'elle. C'est une grande fierté, elle aussi, puisqu'elle joue un prix coché sur moi, pourquoi pas? Il faudrait dorer mon petit blason. Si ce prix n'est pas le plus prestigieux de la section Un certain regard, il touche quand même beaucoup la cinéaste. Quand j'ai fait des jurys, moi, Coup de coeur, c'était très important parce que c'est vraiment quelque chose de viscéral, c'est quelque chose qu'on ne veut pas laisser passer, c'est quelque chose qui nous attendrit, qui nous... Donc voilà, c'est touchant parce que ça veut dire qu'il... La femme de mon frère raconte avec humour la relation fusionnelle de Sofia avec son frère Karim. Une relation bousculée lorsque celui-ci tombe amoureux de sa gynécologue. Pour la productrice du film, Nancy Grant, ce prix tombe à pic, puisqu'il doit sortir en salle le 7 juin prochain au Québec et en France, trois semaines plus tard. Moi, je pense que c'est le genre de cinéma que j'ai envie de faire, qui sait toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes. C'est demain qu'on doit connaître le palmarès des films en compétition officielle. Et cette année, difficile d'en prédire le résultat tant il y a de favoris. Le nom de Xavier Dolan ne circule pas beaucoup, mais personne non plus n'avait vu venir son Grand Prix du jury, il y a trois ans, avec juste la fin du Monde. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Calme.